Alors on continue la vidéo haul avec un achat de chez Sephora. J'ai profité des moins 25% et du doublement des points pour acheter chez Sephora. Un envalage cadeau. Donc il y avait moins 25% sur la marque Buseart, enfin toutes les marques non exclues et en fait Origine n'est plus une marque exclue. Donc j'ai profité pour me prendre la primer, la base rafraîchissante perfectrice à l'épilogue. Donc c'est Gabi de la chaîne La Loge de Gabriel. On parle souvent et du coup j'avais bien envie de la tester donc c'est une base qu'il faut secouer. Voilà base rafraîchissante perfectrice. à tester, à voir quand j'aurai fini ma base émitée qui est presque terminée. Je testerai celle-ci. Ensuite j'ai craqué pour deux BB palettes, les palettes Viseart. Alors elles sont franchement minuscules, je m'attendais à plus grand. Mais chaque palette fait, je crois qu'elles font 12g je crois. Il y a 12 fards, en gros il y a un grand noir fard. Voilà voilà. J'ai pris la Rosé Edit et la Dark Edit. Donc je vais vous les montrer. J'ai vérifié quand même qu'elles n'étaient pas cassées à l'arrivée parce que bon Sephora en termes de protection de colis ne sont pas franchement champions. voilà 12g. Et donc voilà comment elle est. Il y a un petit miroir et tout. Franchement c'est pas mal en termes de format pour justement voyager. Voilà on verra bien. Et d'après ce que j'ai vu, les fards sont aimantés donc on peut les changer de place etc. Donc si on veut les intervertir et prendre que les fards qui nous plaisent des deux palettes, enfin faire un mix, on peut. Et donc la Rosé Edit qui est comme ceci. J'ai des ongles mais c'est pas évident d'ouvrir ces petits... Donc voilà le petit... J'avais peur qu'en fait il se soit mémé mais non. Voilà comment ils sont. Les fards j'ai l'impression ils bougent un peu mais bon. Là on est vraiment sur une color story beaucoup plus beaucoup plus pâle, beaucoup plus rose. Avec ce petit lilas là, il a l'air magnifique. Hop. Donc voilà ces petites palettes à tester. Ça fait un moment où je bouchais dessus. Je les avais déjà vues sur le site de Maki Beauty. J'avais hésité à me les prendre. Et là elles tombaient avec les moins 25 à 31 euros. Donc je me suis dit bon pourquoi pas. Il y a 12g. Ça vaut mieux que les Natacha Denona. Parce qu'après tout 12 fards, c'est appréciable. Au niveau des échantillons, j'ai eu un échantillon de parfum. J'ai eu un échantillon de la crème pour les yeux d'Origins. Un autre échantillon de parfum. Et le dernier c'est une petite miniature de la crème Origins. Et en fait j'ai eu 4 échantillons et une miniature. Donc voilà. Alors la miniature je crois qu'elle était offerte déjà des 25 euros d'achat dans la marque Origins. Et là c'est un parfum long d'Yves Saint Laurent. Voilà pour ces achats chez Sephora. Donc au total j'en ai eu pour 87 euros. Bon après je ne pense pas racheter tout de suite chez Sephora. Alors on continue ce haul. Je vais vous donner les dernières infos de mes péripéties avec Colourpop avant de commencer. Donc ma commande Colourpop je pense que vous la verrez dans le haul du mois prochain. Parce que je ne l'ai toujours pas reçu. Et le week-end prochain je ne pourrai pas tourner. Donc je pense qu'elle sera dans le haul du mois suivant. Voilà donc pour ce qui s'est passé. Donc Colourpop m'a remboursé une partie des produits sans me rembourser les frais de douane. Donc j'ai râlé, j'ai envoyé un premier message auquel ils ont répondu notamment en leur disant que j'étais prête à attendre les produits. Donc ils ont répondu qu'à la partie concernant que j'étais prête à attendre les produits en disant que comme ils n'avaient pas de date. Ou non en fait ils ont répondu à côté. Parce que moi je leur disais que j'étais prête à attendre qu'ils aient l'ensemble de ma commande pour l'expédier. Ils m'ont répondu qu'eux ils ne pouvaient pas expédier en deux fois la commande. Ce qui n'était pas ce que je leur demandais. Donc ils ont répondu totalement à côté. Et ensuite, donc j'ai renvoyé un mail en me disant oui mais vous avez quand même oublié la deuxième partie de mon message dans lequel je disais que vous ne m'aviez pas remboursé les frais de douane. Puisque maintenant ils prélèvent 20% de la commande. Et au final ils m'ont dit oh oui oui désolé c'est une erreur de notre part. Et ils m'ont remboursé 10% au lieu des 20%. Donc au lieu de me rembourser 6,75 ils m'ont remboursé 3,30. Donc bon voilà, je ne vais pas aller plus loin. Mais ça m'embête un peu. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais recommander chez eux. Mais bon voilà, je pense que... Je ne sais pas. J'avoue que ça m'a laissé un peu perplète vis-à-vis de la marque. Je trouve que ce n'est vraiment pas très commercial de mettre ça en place. Parce que à l'époque où il n'y avait pas les frais de douane, ils remboursaient point barre. Et si nous on payait, on payait les frais de douane à l'arrivée. Si on en avait. Là maintenant, ils prélèvent un certain montant. Donc ils savent pertinemment s'ils ont pris 10 ou 20%. Ça, ils le savent. Donc je trouve que c'est limite de l'arnaque, voire du vol carrément qualifié. Puisque cet argent, il est soit destiné à l'Etat, qu'il va le recevoir au moment du dédouanement. Donc en gros, je pense qu'ils le payent au transporteur. Soit, si les produits ne sont pas livrés, logiquement, ils doivent nous revenir. Donc je suis un peu dégoûtée vis-à-vis de Colourpop. Voilà. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. C'est trop... Je pense que la prochaine fois, j'attendrai vraiment les bonnes promos. Et on verra comment la commande se passe. Enfin bon, toujours est-il que j'étais là pour vous parler d'autre chose. Donc de la fin de mon haul de palette, notamment. Parce que j'ai beaucoup craqué sur les palettes. Donc il y avait une promo sur Biotibet, moins 20% sur BH Cosmetics. Et suite aux vidéos de Danisha, donc vous mettrez le lien vers la chaîne par là, j'ai voulu tester le BH Cosmetics. Parce que moi, j'ai une palette qui s'appelle Galaxy Chic, qui est une palette de fards cuits, qui est très lumineuse, mais c'est que des fards cuits. Donc j'ai voulu m'en prendre quelques-unes d'autres. Donc pour commencer, j'ai pris la Mimosa, Week & Vite Mimosa, qui est une palette dans les tons roses. Alors je sais que Danisha a testé l'avocado, qui est plutôt dans les tons vertes. Mais moi, ce n'est pas trop une couleur. La Color Story ne me tentait pas sur l'autre palette. Voilà, la Color Story comment elle est. Désolée pour la luminosité, parce qu'en fait, il est en train de pleuvoir. J'espère non plus que vous entendrez pas trop la pluie qui tombe. Voilà. Donc on est dans des tons rose, rose-orange. J'avais souhaité chez le fils, je crois. Hop. Voilà. Hop, je vous mets là. Voilà. Franchement, là la pigmentation, elle m'a bluffée. Alors cette petite palette coûtait 14,80€. C'est une palette de 16 phares. Désolée, j'ai eu un blanc. Et est-ce qu'il y a marqué le poids ? C'est fabriqué en Chine. Bon, en même temps vu le prix, il ne fallait pas trop s'attendre autre chose. Et le poids, le poids, le poids, est-ce qu'il est noté quelque part ? 16 grammes. Donc là, il y a un gramme par panne. Ce qui est pas mal. Et ensuite, je me suis pris d'autres palettes. Et quand je les ai vues arriver, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais c'est tout kiki, c'est tout petit ! » Donc, j'ai pris trois autres palettes. Tac. On va commencer par la Romantique Nomade, qui elle coûtait 12€. Alors, c'est le prix avec les réductions. Voilà comment elle est. Elle est vraiment toute petite en comparaison avec celle-là. Il y a 16 couleurs aussi. Mais voilà. Hop, celle-là, elle est vraiment petite. Et elle fait… Je pense que c'est marqué dessus. Il y a 10 grammes pour 16 fards, en fait. Voilà comment ils sont. Voilà. Très jolie Color Story aussi. Donc là, on est plutôt sur… Je dirais qu'elle ressemble un peu, en termes de Color Story, à la Norvina de ABH, avec les tons violet rose. Et voilà. Et là, on a plutôt des marrons, des mattes. Et ceux-là, c'est des irisés. Donc, elle est jolie. La Color Story est sympa. Voilà. À tester la qualité des fards. Tiens, on va swatcher un mat, là. Je ne sais pas s'il y a un nom. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des noms. Hop. C'est un violet. Voilà. Aubergine, un peu. Il y a un petit miroir dedans. Et voilà. Elles sont très légères, donc très pratiques pour emmener en voyage. Ensuite, la suivante, qui était à 10,50€. Elle était en promo. C'est la Colorie Vivachi. Pareil. C'est 10 grammes de fard. Qui est comme ceci. Pareil. Petit miroir. Petite protection. Et voilà, la Color Story. Là, on est vraiment plus sur des couleurs un peu pop. Là, on a des roses qui sont mattes. Un jaune mattes. Là, c'est toute une ligne de mattes. Et après, on a des irisettes. On va changer de couleur. On va swatcher un petit verre comme ça. Hop. Un petit verre d'eau. Voilà. Très jolie. Aussi palette. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, je pensais qu'elles étaient un petit peu plus grandes quand je les ai commandées. Je pensais que voilà, les palettes étaient... En gros, ça, c'est des tailles, des petites Colourpop. Les 9 fards. Ah. Sur celle-ci, la Digital Future qui coûtait 10 euros. En fait, il y a des fards qu'on ne peut pas utiliser. Après, je pense que c'est parce que c'est des pigments pressés. Ils sont déconseillés. Voilà comment elle est. Et voilà la Color Story. En fait, elle ressemble un peu à la Digital Future. Voilà. Et là, celui qu'on va swatcher, c'est celui-là qui a l'air d'être un duochrome. Voilà. Et je vous le mets à côté du vert. C'est des couleurs qui iraient très bien ensemble, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air assez prometteur. Donc, je vais tester tout ça et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, vous, par contre, n'hésitez pas à me dire si vous avez des palettes que vous voulez que je teste en priorité dans les commentaires. Parce que c'est vrai que parfois, là, j'ai plein de palettes, je les teste une fois et après, je n'en parle pas forcément. Donc, si vous voulez que je vous en reparle des palettes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parmi les palettes de mes différents hauls, laquelle vous voulez voir en action. Parce que je peux vous faire aussi une palette 3 looks. C'est vrai que jusqu'à présent, je ne le faisais pas sur ma chaîne. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux le faire. Voilà. Ça ne me gêne pas. Mais par contre, vu que je ne filme que le week-end, si je fais une palette 3 looks, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Ou alors, je fais des vidéos première impression, revue. Pour moi, c'est plus simple parce que, en gros, je fais un maquillage avec vous. Et après, je vous mets des photos des maquillages que j'ai réalisé dans la semaine. Alors, ensuite, je suis allée chercher mon coffret Gold chez Sephora. J'ai rien acheté d'autre. Je suis juste allée récupérer mon coffret Gold. Et j'ai demandé quand serait la journée Gold. Alors, pour Albi, c'est le 10 octobre, le samedi 10 octobre. Donc, voilà. Et c'est une journée. Alors, les produits qu'elle contient, cette petite box, il y a le Capture Total de Dior en 3ml. Il y a le Cicapair Tiger Grass Camo Drops, fuite correcteur à l'herbre du tigre de Dr. Jarpus. Voilà. Donc, a priori, je crois que c'est un produit vert qui permet de corriger les rougeurs à tester. Ensuite, de chez La Neige, il y a un Lip Sleeping Mask Vanille, masque de nuit pour les lèvres en 2,5g. Bon, après, c'est pour les lèvres. Donc, ça devrait être pas mal. Il y a, de chez Olean Crerix, j'arrête pas de le prononcer. Voilà le produit. Il y a un Banana Bright Vitamin C Serum en 7ml. Et enfin, il y a l'émulsion écologique jour et nuit toute peau de chez Sisley. Celle-là, j'ai déjà testé. J'aime bien. Franchement, avez-vous le prix du produit ? D'YML, c'est vraiment une belle miniature. Voilà pour cette mini box Sephora. Donc, bon, je suis contente des produits. Celui-là, je ne sais pas si je n'avais pas déjà eu, mais les autres, je sais que je ne les ai pas. Donc, que demande le peuple ? Autant tester ces miniatures. Voilà. Et je ne sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après, mais ça peut être aussi une idée si vous faites votre propre calendrier de l'Avent, de mettre des miniatures comme ça dans votre propre calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, je dis ça parce que je vais vous poster une vidéo où j'ai fait mon propre calendrier de l'Avent. Voilà. Je vous spoil un peu. Allez. Sur ce, ce haul est terminé. Je vous l'ai fait en plusieurs fois parce que dès que je reçois quelque chose, je filme. Comme ça, moi, ça me permet de pouvoir utiliser les produits le plus rapidement possible. Voilà. Donc, j'espère que ce format ne vous gêne pas trop, que les transitions ne vous dérangent pas trop. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et très bientôt, je pense que je ferai le tirage au sort pour le concours des 600 abonnés. Voilà. Donc, je pense qu'au moment où je posterai cette vidéo, le concours sera terminé. Je prévois sans doute d'en faire un prochainement. Je commence déjà à mettre des petits produits de côté. Ce sera sans doute plus un concours orienté soins. Mais voilà. Je vous spoil un peu. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire. Peut-être pour Noël ou pour le 1er janvier, enfin pour le début d'année 2021, pour dire adieu à cette année 2020 un peu catastrophique. Voilà. Donc, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501